... Une partie des secrets de l'Empire d'Isabelle de Santos a été révélée au grand jour. Un système financier offshore sophistiqué, soupçonné d'avoir permis d'importants détournements de fonds publics. Les temps angolais réclament à la milliardaire et son mari. Fin 2019, une partie des secrets de l'Empire d'Isabelle de Santos a été révélée au grand jour. Un système financier offshore sophistiqué, soupçonné d'avoir permis d'importants détournements de fonds publics. L'État angolais réclame à la milliardaire et son mari un milliard de dollars d'argent public. Tous deux démontrent et dénoncent une chasse aux sorcières politiques. Je pense que la situation politique en Angola aujourd'hui est une situation politique qui est une chasse aux bruxes. Il n'y a pas de doute. Je me demande si il y a une famille du président de l'Empire d'Isabelle 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 d'Isabelle. Elle assise en quand son père arrive au pouvoir en 1979. Le pays est en guerre civile, le monde en pleine guerre froide. L'État angolais reçoit le soutien de Cuba et de l'URSS, ce qui n'empêche pas son président d'envoyer sa fille à Londres, chez sa mère, la Russe Tatiana Kourkova. Elle étudie l'ingénierie mécanique au King's College et les langues. Elle en parle d'ailleurs six aujourd'hui. Le conte de fées s'écrit à la perfection. Elle épouse un ambitieux homme d'affaires danois d'origine congolaise, syndicat d'Ocoli. Le couple glamour aime le luxe et l'assume. La fête de mariage est somptueuse et coûte 4 millions de dollars. En 2017, elle est érigée par le magasin Forbes, africaine la plus riche de la planète, avec une fortune estimée à plus de 3 milliards de dollars. Isabelle a la réputation d'être une femme d'affaires tenace et exigeante, mais toujours discrète. Dans une interview en 2013, elle déclare « Depuis que je suis toute petite, j'ai le sens des affaires. À 6 ans, je vendais déjà des oeufs. » Ce qui continue de faire rire à Luanda. Sous le long règne de José Eduardo Santos, Isabelle jouit d'un statut digne d'une première dame. Ses détracteurs l'accusent d'avoir bénéficié d'un accès privilégié à des fonds publics. Ce que confirment les Luandalics, et ce qui expliquerait comment elle a pu se constituer un vaste empire dans le diamant, puis les télécoms, le pétrole, la banque, les brasseries, l'immobilier, la grande distribution et les médias. Et jusqu'au Portugal, où grâce à des sociétés offshore, elle a pris des participations dans des entreprises et notamment des banques. Elle contrôle par exemple 19% de la BPI, la quatrième banque de l'ancien pays colonisateur. Nommée en juin 2016 par son père à la tête de la Saône Angole, la compagnie pétrolière nationale, elle prétend vouloir assainir cette société opaque minée par la corruption. Mais c'est tout l'inverse, et des virements douteux de plusieurs dizaines de millions de dollars sont mis au jour par la justice. C'est en 2017 que tout s'accélère, avec l'arrivée au pouvoir de Joao Lourenzo, qui lance une spectaculaire opération anticorruption. Isabelle est devenue le symbole du népotisme reproché à son père, et en novembre, elle était vincée de la Saône Angole, et se retrouve au cœur d'une enquête sur un transfert suspect. 38 millions de dollars auraient été versés d'un compte de la Saône Angole, vers une société opaque établie à Dubaï. Fin 2019, ce sont d'autres affaires de prêts d'argent publics jamais remboursés qui éclaboussent l'héritière. Des sommes astronomiques auraient été détournées puis cachées selon la justice angolaise. A 46 ans, Isabelle Dos Santos n'est pas rentrée en Angola depuis 2018, où elle dit craindre pour sa sécurité. Elle vit aujourd'hui entre Londres et Dubaï. Début janvier, les autorités du Portugal ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour de présumés blanchiments de fonds publics. Isabelle Dos Santos n'a pas encore réagi, mais a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne coopérerait pas avec la justice angolaise. C'était la lutte qui continue, avec beaucoup de courage. Donc, avec ça, un bisou à tous. Affaire Dos Santos, on est sans doute au débit d'une action beaucoup plus large. Ratisse, libre-Afrique. Et si vous voyez dans la vidéo, je crois qu'il y a des affaires. Les dirigeants de sociétés détenus dans le pays par Isabelle Dos Santos sont mis en examen. Les retombées pourraient être conséquentes. Pour moi, les affaires qui ont été mis en collaboration, les salis de Portugal, sont mis en examen, dans le gouvernement portugais. Mais c'est très grave, les cambo, tu penses à que ça, les cambo, mais plutôt, moi, mon naine. Donc, sans plus perdre trop de temps, tu as un dossier, Emmanuel, Chadar et Marcela Chissambo ont été interdits de voyager avec une chasse à l'air de passeport confisqué. Bon, c'est vrai que la FCC a été mis en train de voyager avec une histoire. Je pense que je n'ai pas participé dans les réunions. Il y a un parti, il y a un gouvernement Burundi, il y a une coalition de Salahana. À travers cette activité, je pense que je n'ai pas participé dans les réunions. mais malheureusement, Emmanuel Chadar voulait utiliser son passeport diplomatique en tant que vice-premier ministre intérieur et Marcela Chissambo est à utiliser le passeport diplomatique comme gouverneur. Le gouverneur, il y a Sine-Kivre, je crois, ou le Nord-Kivre, je ne sais même pas. Donc, c'est vraiment malheureux que il y a un homme qui a été mis en train de se confisquer le passeport, il y a un homme qui a été mis en train de se confisquer. Oui, effectivement, c'est vrai. Il y a un homme qui a été mis en train de travailler. Il y a un homme qui a été mis en train de se confisquer. Il y a un homme qui a été mis en train de se confisquer. Il y a un homme qui a été mis en trainé. que m' nearly made place, il s'est liquidé , leur ressentiment, Réconnectation, les ingéniements ne sont pas précisément comme JMAR, est sûr que maté. bon en fait normalement et l'opiné salami un jour ou deux jours avant de manière chadar a tenu des propos très misclés à l'égard il ya pour disons à quoi lisez la banque au cache pas qu'on risque pas créé bocal à ce qu'on semble qu'un gouvernement n'a blessé au niveau de sa volonté les choses comme ça beaucoup de traités un peu trop méprisant alors ce qui fait que un ou deux jours après bayer qu'on empêchait à voir j'ai dit ce qu'il y a quand d'ailleurs félix par le fait qu'il n'y a pas trop t'es bas au fil d'ailleurs ou quand il a en plein air bon ça ça reste à vérifier voile à vous imbata ya cache c'est ça c'est un peu en d'autres termes voilà détenteurs illégaux de passeport diplomatique ramazan de chadar et s'ils sont intérêts de voyager au bureau donc maître et à taille chouchou ce qu'ils disent chouchou bah qu'ils se viennent en avion donc c'est un peu ça pour gagner en tantôt qu'un une délégation accompagné à fait ce qu'il ya des votes n'a pas payé près de dix mille dollars de fauteuil d'hôtel bon dessus elle n'a pas se mener parce que la présence des républiques les présidents voyage avec une délégation d'une cinquantaine de personnes ou davos donc là où il y avait le web économiques fans donc il a acquis le fonds économique mondial à des vôtres en suisse délégation a fait j'ai c'est que mais non à la mort telle me balèze à qui a prépé à un kilomètre et six cas ou soit qu'il n'y a pas cité la forme alors il se fait qu'un certain messieurs joseph a et puis mais c'était les asters bonnes basois qui va réservation mais c'est joseph a à la réservation non hôtel m'a bengi plus l'un et puis l'autre la elia 7 heures il y en a belle vie alors on peut y des personnes qui étaient bien costumé m'a qu'il n'a pas de limousine bala qui va montre la roulette soit même à 50 louis vuitton bala qui la mer va courir il ya griffes à ma cassé tout ça basse mais qui tôt qu'on a besoin sur le parfum la commune n'a pas été pas d'un capop à vous foutre la fantira bama mais malheureusement les malheurs ne vient pas celles bâillis bisous vous vous voulez à l'autéron s'envêtir même badra sony pour l'emboca sony mawa baii badra basso annina bata réception et puis finalement un diplomate basara qui va s'envêtir au bas pas malheur qui va s'envêtir au carabangot qui va s'envêtir au fucaté donc vraiment les appels pour l'emba kappa on sait pas si le délégation a eu non c'est pas si peu mawa donc vous pouvez approfondir sa ma collègue sur la conférence à la émission sur sa preuve à les regarder sa voilà il a trois l'espagne l'espagnol a ses jeux clépo sur fond de mes ententes entre les partenaires bon au fait au monde initialement et qui prévient espagnol à ces esso bas financer projet à 3 mais il s'est fait qu'il n'y aura ni bien trop tétan ou félix a changé ma canne ici félix a boy copé sa bando barroba géré projet il n'y a pas de projet m'écrit 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 après ça se fait de l'air alors bon finalement pas se rendre compte que retours sur investissement et la possibilité n'a direz-moi quoi qu'on prévue donc c'est n'a pas travaillé pendant très longtemps pour avoir des retours sur investissement alors qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas des ordres la cérémonie était pas beau et qu'on boit un bon moment il n'y a pas préféré pas j'ai pas quoi qu'un éponge d'eau baissé retirer la banque le courant est finalement ce qui projet a rejet d'introi au marché pour l'interrogation dans le même sens libre belgique l'hypafrique peut aborder fâchi remet le contenu à zéro les espagnols abandon donc ils sont dans le même cas de l'idée maintenant on va se contacter dans bon gros ban à prometté qu'il n'y a pas fait ça je ne sais pas est-ce qu'ils vont donner ça pour sa puissance réactive il y a inga 3 voilà la 5 à bruxelles pour demander une enquête internationale c'est la même visite ma congé à 5 comme à gain à bruxelles baguette à la première ministre que la parlemente à bruxelles pour la sénat ba et des banques pour la main invisible au réseau dérangé comme le président de la conférence des évêques catholiques du congo c'est comme au sérieux marcel ou tembi son secrétaire général l'abbé donatien chole et le secrétaire exécutif de justice et paix les pères clément macchiobo sont cette semaine à bruxelles pour rencontrer les partenaires du congo partager nos préoccupations sur la situation sécuritaire à l'est du pays et leur demander de continuer à nous accompagner donc ça c'est d'après ma propre à plus d'un libre belgique donc par exemple le bel a plutôt la main invisible il ne parle pas de la balkanisation il parle de la balkanisation mais il ne parle pas de l'occupation semble-t-il que le pays est occupé bon évidemment même bisonneur de l'autosan a mis ce roman on voit vraiment que le pays est occupé donc 5 ans je vous encourage ma peau reconnaître les pays occupé et vous est-ce la rdc 6 morts dans une attaque à béni après un mois d'accalmie bon nous tous nous sommes dit que peut-être la peine de tomber s'il est démasse à la quitter un mois pour les ala quitter alors que pour les tomber s'il a guitté d'un beau mission au bateau on a encore tiré six personnes à béni alors que nous on se disait qu'il est tombé en haut et c'est donc loin de là malheureusement on continue à tirer à béni c'est qu'il faut 120 miliciens qui s'étaient rendus au fard de ces accalées ont régalé la brousse pour moni la militaire a sali rédition et gouvernement l'acquipé l'amobie a équipé l'amonté et puis la zone l'avance aux l'amonté et on ne sait pas on aurait ces engagements on promet et puis on réalise pas donc j'ai l'amonté j'ai l'amonté j'ai l'amonté jusqu'en novembre qu'alèves allait partout passer les chefs de l'état félicite qui s'était dit pour demander s'il parlait s'il partait faire quoi d'après kabouya mon convient il est père secrétaire général à i a dit chaque fois présent félicite était en train de circuler la bambou kanaye l'aujourd'hui qu'il y a un voyage ce qu'il y a un voyage dans maquillère calé falandaye pas voyager si ma naye pour qu'il y ait tout dans la bambou kanaye est ce que fréi ça y est que l'oubédama kambounine n'y a rien que c'est un anini tout ça pour nous vérifier en tant que diplomate spécial en catimini caché à présent de l'ancien président fréé kabila shinarambo à ce que la bambou kanaye l'a sa base on y en a semble-t-il d'après kabouya ça reste à vérifier affaire mais mon ancien mais la police et la justice ont pris des dispositions appropriées bon on a vu mon ancien mais faire un discours à sali discours à soutenir félix à la contre finalement a communiqué qu'on avait toujours contre china rambo donc je veux kabila bon on sait pas un changement brusque rétro pédalage au théâtre il a dit en quoi peut-être pas proposer un bon moment ou bien je sais pas quoi là ça reste à vérifier le total maquembo à la coronavirus à quel point devrions nous nous inquiéter et dans la l'ancienne comme l'or coronavirus et si elle bommie 41 personnes à chine et bakangi trois personnes malades à tourner vis dans france des personnes états unis et puis battre l'issue d'avant bon à missus paix alors quand on a vu la maladie respiratoire les abat poumon et si elle bommie au total 774 si 8000 personnes infectées lors d'une épidémie qui a débuté en chine en 2002 nous passons qu'on compter maintenant des mille d'études et l'eau et si elle bommie 674 si elle bommie 98 personnes infectées donc on est en train de critiquer ce que c'est la pandémie et sous ce n'est du sida n'est pas malade et sous ce n'est pas malade et sous ce n'est pas malade et sous ce n'est pas malade et personne n'a indénie pas bon ça reste à matin à kinshasa sachez assis créé à 5 kg on est en effet coûté 6500 donc c'est à dire 3.88 dollars actuellement et c'est qu'on se négocier dans 11500 donc plus de 6.86 dollars donc c'est presque les doubles donc le prix ont presque doublé à kinshasa et j'ai marre mini président félix nous sommes au moins à 10 euros papa 0 qui m'avait les fois vraiment fournir encore beaucoup plus d'efforts bonjour la presse présidentielle va vous présenter toute une série d'émissions qui vont être explicatives quant au voyage du chef de l'état à l'étranger la première de la série en 2020 c'est celle relative aux voyages du chef de l'état en uk après avoir été rencontré le pape au vatican chef de l'état qu'on est arrivé le 20 janvier en provenance de rome où il avait été reçu au vatican par le pape françois 2 sa journée a commencé le mardi 21 par sa participation à la plénière plénière qui marquait l'ouverture du uk africain sali abad investment en français le sommet pour investir en afrique qui a été présidé par le premier ministre anglais monsieur boris johnson ce dernier a voulu démontrer la volonté du royaume unis de pouvoir intensifier de pouvoir accroître les relations économiques avec l'afrique rappelant que celles ci ont connu entre 2018 et 2019 une augmentation de près de 13% le royaume unis qui va bientôt sortir de l'union européenne voit en afrique un grand marché de près d'un milliard et demi d'habitants il est important que il puisse s'offrir aux meilleurs pays africains ainsi la rdc avec sa population de 80 millions d'habitants s'est retrouvé aux côtés du nigéria au côté de l'egypte toutes ces grandes nations qui aujourd'hui veulent bonifier leur économie ainsi le chef de l'état a été accompagné non seulement par les membres de son cabinet 53 pour être précis mais également par neuf ministres neuf gouverneurs ainsi que les chefs d'entreprise car vous comprenez bien on parlait économie on parlait investissement pendant ces deux jours passés à londres la première journée du chef de l'état il a été reçu par le premier ministre anglais en tête à tête 90 minutes de discussion qui ont été sanctionné par un communiqué que nous allons vous livrer sa deuxième rencontre le mardi fut celle avec le président abdel fatah al-sissi président de la république islamique d'egypte ensuite le chef de l'état a été reçu en soirée avec ses pairs par la famille royale au buckingham palace la deuxième journée du chef de l'état était entièrement consacré aux investisseurs notamment la conclusion d'un accord avec bbox que je vous demande de suivre en image donc ce protocole d'accord c'est pour électrifier 10 millions de congolais d'ici 2024 avec des solutions renouvelables décentralisées plus précisément c'est des kits solaires indépendants nous sommes déjà à goma boukavou et à travers avec des distributions à kinshasa avec déjà plus de 200 mille congolais connectés avec nos solutions et donc nous voulons nous étendre à travers la république et essayer d'offrir des offres pour l'éclairage la radio la télé le frigo les besoins de base des clients résidentiels et des petites entreprises donc ce sont des kits solaires individuels donc chaque maison à son panneau solaire sur son toit ils ont un boîtier avec une batterie et on vend aussi les accessoires donc les lumières les télés parce que c'est des accessoires basse consommation qui fonctionne très bien sur le solaire donc aujourd'hui on a des kits de base qui commence à 8 dollars par mois pendant trois ans et qui offre déjà l'éclairage pour la maison la radio et la charge de téléphone pour 25 dollars par mois pendant trois ans vous rajoutez aussi une télé et entre 50 et 70 dollars par mois vous avez une télé 42 pouces un frigo et tout l'éclairage pour votre maison la charge de votre ordinateur etc que nous sommes à goma et boukavou par nous mêmes nous travaillons aussi avec orange sur kinshasa pour la distribution et nous sommes aussi dans des plus petites villes périphériques du style ouvira qu'à vous mou même dans des zones minières comme roubaïa donc notre but c'est vraiment d'aller le plus loin possible en rdc pour atteindre les populations les plus reculées la présence personnelle de ce que le président de la république et surtout son engagement personnel dans son discours en disant nous avons besoin d'investisseurs d'investisseurs ça c'est un élément clé primordial et fort qui montre qu'il ya un engagement au niveau élevé de l'état deuxième élément ce qu'il n'était pas seul il était avec différents avec différents ministres en fait les différents ministres sectoriels industrie énergie agriculture c'est qu'ils sont en fait c'est pilié c'est c'est ce secteur prioritaire avec le plan national stratégique développement qui a été présenté et aujourd'hui vous savez que la le secteur prioritaire c'est l'énergie et qui peut venir en après c'est l'agré c'est l'agriculture avec l'infrastructure et donc il était question ici de pouvoir les présenter maintenant est ce que nous avons un espoir je dis oui parce que parce que il faut d'abord présenter ce qu'est la rdc et ensuite dire que la rdc revient avec ces différents éléments les gens découvrent je viens pour le coup ministre de l'industrie a également par son ministère signé un contrat important veuillez suivre son interview réalisé après la signature de celui ci la première avancée c'est d'abord ce que les présidents tentent de briser les barrières c'est à dire c'est depuis 1973 que jamais un président n'avait été un grand britain pour parler avec les investisseurs et donc ça c'est la première grande avancée c'est qu'il brise les barrières et désormais les anglais vont apprendre à parler avec la rdc directement à ses commissionnaires j'ai toujours donné une image beaucoup de pays effectivement à parler aux anges lui a parlé à dire lui-même si je dois prendre cette image entre la rdc et tous les autres pays qui nous entoure c'est de commissionner la rdc et donc c'est important que les présidents donnent des grandes ouvertures aux investisseurs pour dire nous avons beaucoup de problèmes nous avons beaucoup d'opportunités et c'est dans les pays où il n'y a beaucoup de problèmes qu'il faut venir parce que les gens ont tendance à croire qu'il faut aller là où ça marche il faut aller là où ça va mais si chacun veut aller là où ça marche qu'est ce qu'il va y faire voilà le message du président il faut plutôt aller là où ça ne marche pas parce que c'est là où il ya les marchés la rdc à lui mais en elle même est un marché de 100 millions d'habitants autour de lui nous avons neuf voisins ça fait au total 250 millions d'habitants donc une entreprise qui s'installe en rdc à un marché de 250 millions de personnes directes et donc le chiffre d'affaires peut être multiplié par 10 par 15 par 100 à moins de cinq ans pour une entreprise qui s'installe en rdc et particulièrement pour notre ministère le président a tenu à préciser que il ya une grande innovation ce sont les zones économiques spéciales dans lesquelles nous voudrions faire fonctionner deux types d'investisseurs les premiers types ce sont les aménageurs des zones économiques qui ont jusqu'à 20 ans d'exonération totale et le deuxième type d'investisseurs ce sont les entreprises qui viennent s'installer dans la zone aménagée elles ont 10 ans d'exonération totale ce n'est jamais vu en afrique et donc nous appelons tous les investisseurs comme cela a été le cas ici en grande bréteil de venir parce que la rdc est une terre vierge la rdc est émarché est émarché disponible la rdc offre tout ce qu'il faut aux investisseurs intéressés et par l'électricité et par l'agriculture et par la transformation et ce sera le message que nous avons passé aux côtés du président à tous les investisseurs britanniques non sans oublier que le chef de l'état dans la journée de lundi a eu à rencontrer la diaspora congolaise je vous prie de suivre les points que la presse présidentielle a retenu pour est ce que vous voyez est ce que vous voyez viqueux n'a pas adf ouana adf ou d'aujourd'hui ou pas aux yeux et à la ta c'est vrai au départ mouvement ou grand des et bandes à la tango et il y a le bateau a dit qu'on manipule par anboka bako sa bango que bisou tozani va complice yaba rwande va complice yaba ougande pour tombe ambo kanabiso et à lille au bout d'art et l'eau qu'on a et à lille oeuvre ya pas congolais bango moko ba kongole ou ya mite mama be ba kongole ou yotoko soukisa complicement namo krikolo ezali go ya ba kosa binote banamboka li kambo ya beni ezali likambo ya agression etrangère te ezali likambo ya likopa likomaya bato yo basa namote mama be o yon ba ningaka kongo na ba kongole te baka mati kasa koprofite na désordro wana basa lakako ya bango ba fer basa ka trafik ya ba minere basa ka trafik ya ba produu agricole lokoa ba kakao donc ezali vraiment tout une l'organisation mafieuse ezana sima ya loko wana ba bengi adf akambo ya moun boulou ya bitumba ya kopoma ba kongole eko sila banda lelo yo chef d'état major général nadini koyo kateke ozongi kinshasa soki bitumba wana esilité kamata mapinga kamata kante general na yo kende kotiya yango bena benye na yo kake banamboka babandi ko lgozua moke moke materitoire nyoso hoyo esika banguna basa kamata tamo tolo biyango banguna babandi ko koma koloba koloba oh wala armen abiso zo koma kabila moutoazana sima felix sada etiket yete azwa koma abinga kabola kongo makambo ebele tamo si ko yo armen abiso abandi mo sala na ye e mon ami mo sala e lombo bami ya bo ya ko anéanti o silisa makasya banguna nyoso wana yete langage est changé eko miho nou som fardesé fardesé wano wbozakon obakye ya kabila kabila zotina boma fardesé wano wbozakon obakye etiket félix sada n'élo kwa olobakounate ko komi lélo fardesé me pokou mi sapeta ya solo mouto a besinningi sa wana sioutou bino bante konabiso ya fcc na yepi ke ba signé sabino bapapier menge bozawa kwe p boyoka na yepi ke ba signé sabino bapapier nabino a ba démission des a les a déjà signé mena lomi awa to ekosale la mboka awa to zalik fami et sengeli to simbana to kende elongo et jusqu'à maintenant na koki kokosate na mona ata ministre mokote ko bandana ye mokko premier ministre tina ministre asuka hoyo atelebe la mokano nangayu wana tango wana nanobi hoya polanda mideko nangaja preferana doya fami politiki na ye kombo na ye bigu uru soki azali ministro yongayi nanomaki kombo na ye bigu uru a a a angolami ay ako ima ima nazako yoko a engo warsaw mimi kopij sabiso an intention o to za nangote a a loupi soki boulamoko et koki Président de quoi constitution et lobby A qu'on dissoudre Assemblée nationale Mais quand la lobby Ce qui la dissoudre Assemblée nationale Ça veut dire que crise Est qu'on t'invote Donc n'a qu'où qu'on dissoudre Assemblée nationale Tant que crise est allée Mais ce qui Bopoussé n'aïe la crise Soki na komomona ke Misyon n'aïe la moto yamboka Yako sale la peuple n'angayi Boko mi ko bebi sayango Suka suka nini Bopoussé n'aïe la crise Soki na komomona ke Misyon n'aïe la moto yamboka Yako sale la peuple n'angayi Boko mi ko bebi sayango Suka suka nini Bopoussé n'aïe la crise voilà le mot maman on a dit vous pour y aller quand même il n'y a pas de temps ou il n'y a pas la peau avec vous vous le faites pour vous je vous invite non dans la diaspora Bako si bango biloko à l'okuta Ke biso ton n'y tote Kamboka Mais ce qui t'y tote Kamboka Oana, ba na to boti Na ba na na bango bako yasi Ma bakoko, na bakoko loko na biso Bako vivre wapi Biso ton sana bitumba Oyo Kote un jour Ton longa, ton koti sa Demokrasi na mboka na biso Bakongole dnyonso bako Bako zonga na kongo Basale la kongo moussana Ton sana bitumba oyo Kona potrayir mbokate Kona oyo basali Kombengabiso bat traître lelo Lelo bita koutosalaka Koukongabiso Koukongabiso Koukongola Que je dirige Ne sera jamais Jamais du tout Balkanisé 48 heures après son séjour A l'ombre Le chef de l'état S'est enrolé Pour la Suisse Où il avait participé Au forum Qui se tenait A Davos Ainsi sa chaîne Mesdames et Messieurs Le résumé consacré A la visite du chef de l'état Au Royaume-Uni Un an après son arrivée au pouvoir Félix Shisekedi cherche toujours A imprimer sa marque Au pouvoir Depuis tout juste 12 mois Félix Shisekedi va Devoir trouver le moyen De se démarquer De son influent Prédecesseur Et surtout Et surtout De répondre Aux impérieures Attentes De ses citoyens On a vu Que le président Félix a fait Un an au pouvoir Le président Shisekedi Et qui se démarre A la visite du chef de l'état Parce que A Tchèni Nyeh Mbèche Nyeh Mbèche Où ils ont empêché A Koukako A accomplir Le désir Il y a Et puis Que répondre A besoin A peuple Il y a Parcipé Mais Il y a 4 Il y a 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 Cache Il y a Il y a Fcc Il y a 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 On peut voir Ici Que Fcc Il y a Il y a Il n'y a Il n'y a D'après Karykati On voit Comme si Prédecesseur Félix Il y a Il y a Il y a Accéléré A Il y a Vers 2023 Mais Fcc Il y a Parachite Il y a 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 Ce qui Il y a 80 km En L'air Est Ce qui Il y a Il y a Félix Il y a Il y a Il y a Il y a Nouveau Modèle Il y a Freinage Ou Comment Bon Ça Reste A Vérifier En Tout Tout Il y a A Il y a Il y a Ma Maema, Soma, Salama, Kiwana, Especi, Batou, Mingi, Te, Nakatre, Torchons, Leso, Poilé, Entre Fcc, Cash, Akinshasa, Les Torchons, Poilé, Entre Fcc, Cash. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'ambiance lors des festivités pour le premier anniversaire de l'installation de Félix Tshisekedi à la présidentielle annoncée pour ce dimanche Akinshasa, donnera peut-être le ton de tension en attente dans les prochaines semaines en années. Donc d'après Libre Belgique, comme l'on dit qu'on ne dit pas qu'on a montré dans le stade de martyre, il y a cette crainte qui est dans la débit, la tension est très féroce et qui arrive à la relation avec le CCC, ce qui est de la croissance. Donc, nous avons participé par le fait que Félix a promis qu'il y ait une bique rouge je disais qu'au barrière la bique rouge, le ministre a été, et puis qu'on dissoudre le Parlement, s'il fallait qu'on dissoudre les gens. Et puis, à l'hôpital, on va revenir un peu plus loin. Tommoónique, madame y era presidenta de l'Assemblée nationale, Chambre de Basse et Silly, candidat, caractère, carton rouge, micro,kuméta, auto-radiation et couple SEC cash, l'art, c'est l'ing, salaire public. L'hôpital était basé en le couple qui comme pilote et aujourd'hui le suive, on a reçu avec un copilote. copilote si vous ne savez pas lire mon plan de vol carton rouge avec département immédiat maman à yipazong ici nous réclamons le VAR en contestation de ces cartons arbitraires suivi de votre autorisation pour les députés cash la crise s'installe progressivement et ainsi en cas de récidive ils appelleraient le peuple à se prendre en charge ce qui crise et continuer qu'il y a mais d'après la crise ils ont s'installe malembe 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 et bientôt et recouvre ma nanzela parce que mon acquis janine mabounda à la suite et va proposer à felix dans londres à siliki jeune african lobby janine mabounda répond à fait ce qui est sur l'hypothèse d'une dissolution de l'assemblée la présidente de l'assemblée congolais a demandé mardi d'éviter les malentendus et les risques de haute trahison mardi en réponse au président de la république démocratique du congolais qui a ajouté la veille la menace d'une dissolution de l'assemblée donc depuis que le président félix a menacé que le dissolution de l'assemblée ce qui bat tout il y a elle c'est ce qui va se comporter bien tait tout moni maman ou yo a siliki a sali mon discours n'aille à lbc président félix et vous a là plutôt aux trahison ce qui m'a dit que ça l'ombre parce que le problème est là c'est entre bambou dans l'ennemi entre fcc la cache d'après mi bec ou yambo quand tout va bien donc et vous a la problème pour la félix plutôt que bambou sur base des discours n'aille à quand on a été moni vitale caméra siliki a lbc janine mabounda on ne joue pas avec la fonction du président de la république donc a lbc yende à la place à maman nende à démissionner qui parce qu'il a fait à son époque pourtant si je me souviens bien plus t'inquiète à maman a poussé la démission pas je veux qu'on vient à son temps à sa qui présente l'assemblée nationale à salat à informer que ma troupe rwandais à la gala et c'est à battrener la rf et abîmé bité bon la déclaration à je veux qu'abîmé la cp la montée en son temps et pas pour ça et la dépression donc c'est un peu ça alors à moi tout mon avis déjà comment kabou y assure la dissolution de l'assemblée nationale si les verts nous allons en arriver là et ils ne feront rien donc devant les militaires de l'idée pers pour la démocratie et le progrès social augustin kabou ya secrétaire général à i du parti est revenu sur la question de la dissolution de l'assemblée nationale récemment évoqué par le chef d'état félix le secrétaire général de l'île peste qui met en garde les détracteurs rien n'empêchera au chef de l'état d'arriver à appliquer cette mesure et rassure-t-il aucune personne ne pourra dire le contraire nous l'année au dit ce qu'abou ya à l'objet que les a félix s'est décédé c'est vraiment à dissoudre à sa main dans l'ompec sa bataille à kbc la tapé perte n'aura de l'essentiel en général l'andengue basso passo ce chat tembe à l'objet que félix s'il vraiment lignac abou la parlement à propos d'arriver à l'ompec c'est on tourne en pêche pas d'un été Donc c'est un peu ça. Bon, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, faisant suite à tout ce qui s'est passé avant, le président provincial de la fédération IDPF a déclaré qu'il quittait la coalition FCC-Cache. Faisant suite à ce qui s'est passé avant. Mais c'est ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il est passé sur l'Hollande, partout dans le pays ? Ou bien il y a des initiatives privées ? Ou bien peut-être qu'il a déménagé la crise ? Bon, c'est l'avenir qui va nous en dire davantage. Alors, les propos sur les banamoulingues font encore polémique. Donc, moi, le président Félix dans Londres, toujours dans le discours de l'Holloubaï qui va nous en dire davantage. Alors, c'est l'Holloubaï qui va nous en dire davantage. C'est l'Holloubaï qui va nous en dire davantage. D'après Cardinal Ambongo, c'est l'Holloubaï d'origine rwandaise. D'après le président Félix, c'est l'Holloubaï qui va nous en dire davantage. D'après, il arrive dans le Congo avec les banamoulingues qui va nous en dire davantage pour les banalais de l'Holloubaï qui va nous en dire davantage. Bon, je ne sais pas mais normalement, il ne faut pas que les banalais de l'Holloubaï. Mais on n'est pas en train de se retenir dans les banalais de l'Holloubaï mais, parfois, ils ont le droit de trouver des banalais de l'Holloubaï. mais la demande de la nationalité comme on le fait partout au monde parce qu'on ne peut pas venir parce qu'on a fait longtemps dans un pays où on a commis la nationalité en bois qu'il n'y a pas de paix voilà donc sans plus tarder à ce sujet sur le droit de l'homme mis en péril par l'insécurité et l'impunité un an après l'arrivée au pouvoir des fiches et que les secrétaires l'impunité continue d'entraver la progression des droits humains en république de martin du congo mais en garde amnistie internationale c'est vendredi l'organisation appelle la première ministre belge sophie wilmès à mettre le droit de l'homme en haut de ses priorités lors de sa visite dans le pays d'afrique centrale au mois de février ma cambrot est allé droit de l'homme trois humains pourquoi parce qu'à moni ma faute bête à bateau basse à l'atelier rien a changé en air de cette au monde on a même délogé par étudiants donc ils ont moins mis donc rien n'a vraiment changé on a simplement changé le numéro un de l'homme du jour et votre chef félix mais tous les rêves c'est qu'il a dit dernier mot quoi rien n'a changé président félix faut fournir bien fort sinon les hommes ont mis pour l'arrivée au repère des qualités d'arrivée à l'arrivée au cas là voilà et c'est à visiter ma pays trente et c'est à tamboury descend 2 139 kilomètre donc on est au cas de cinq fois dans mon âne et à mon qui dans cinq fois dans cinq fois tour y a monde donc c'est à tamboury 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 mingi mais malgré ça à zomi m'en avait perdu dans un bon cas où ça n'aura des plans c'est tout seul ok qu'est ce qu'il y a l'état et ce monde n'a pas essayé pas prédé à félix maman mignon tout cas papa ça va manquer sur eux mais maman quelque chose hein donc on tient pour le verre qui mangera en a des amas voilà merci beaucoup merci